bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble sur le smart vision des raccourcis clavier qui sont bien utiles étant donné que notre smartphone à un clavier on va pouvoir le manipuler avec des raccourcis spécifiques ces raccourcis vont nous permettre de connaître certaines choses très importantes sur notre smartphone et on va voir par le biais de ces raccourcis une petite astuce au cas où de bug de votre téléphone grâce au clavier on va pouvoir interagir avec notre téléphone et tout ceci en évitant le tactile le but de ce clavier et bien d'éviter le tactile alors merci de regarder cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne et surtout de liker et partager penser à la petite cloche pour recevoir les notifications c'est une demande de plusieurs abonnés qui m'ont demandé de faire cette vidéo alors voilà pour vous mes abonnés cette petite vidéo sur les raccourcis clavier du smart vision premium ces raccourcis clavier vont être utiles pour nous donner différentes informations se trouvant sur notre écran mais aujourd'hui malgré la profusion de smartphones sur le marché on a beaucoup de personnes déficientes visuels qui ont encore beaucoup de mal avec le tactile sur les écrans d'où un vrai clavier physique peut vraiment aider ces personnes voire aider les seniors car c'est vrai que aujourd'hui le tactile n'est pas forcément accessible à tous il faut connaître une certaine gestuelle et ça certaines personnes ne veulent pour l'instant pas en entendre parler alors alors le clavier physique lui est là pour parer à cette problématique on va dans ces différents raccourcis clavier utiliser la touche dièse cette touche en combinaison avec les autres touches du clavier on va tout de suite voir la touche dièse et 1 la combinaison de ces touches se font en même temps vous allez donc appuyer sur la touche dièse vous allez donc ensuite appuyé sur la touche par exemple une qui elle va nous donner dièse 1 nous donne exactement toute la barre de notification se trouvant en haut c'est à dire l'état de batterie l'état du bluetooth l'état du wifi l'heure etc ce raccourci est bien utile lorsqu'on veut savoir au milieu de la journée où en est on avait notre batterie on va passer au deuxième toujours on enfonce dièse et on part sur le 2 on a lancé la lecture de l'écran dièse 2 on va passer au haut dièse 3 ici on a descendu le panneau de contrôle je vous le refais paramètre écran d'accueil dièse 3 vous avez pu entendre ou pour les personnes malvoyantes voir un tiroir descendre doucement et nous donner accès à x options telles que alors ici lorsqu'on appuie sur dièse 3 une fois que ce panneau de contrôle nous est accessible on va tout simplement naviguer avec le joystick central flèche haut flèche bas droite gauche et la validation au centre du joystick ce qui va nous permettre d'avoir accès à beaucoup d'options supplémentaires c'est vraiment très appréciable et ensuite si vous appuyez sur le petit bouton juste à droite en haut du joystick ça nous fait apparaître ça remonte un petit coup le tiroir et ça nous laisse apparaître la zone de notification où on peut éventuellement interagir avec on va continuer on va passer au raccourci dièse 4 ici on va toucher à la vitesse de lecture de notre lecteur d'écran on va pouvoir ralentir avec le 4 et si on passe à 10 5 on passe à l'opposé on augmente la vitesse de lecture de notre lecteur d'écran on peut donc régler la vitesse de lecture à la volée avec dièse 4 et dièse 5 on va passer à notre raccourci dièse 6 mani texte alors ça c'est une option vraiment pas mal du tout ce qui veut dire que lorsqu'on va mettre notre smartphone en mode paysage on va voir ici je vous montre entrée gros une sorte de prompteur qui va nous mettre en très gros là où le focus se présente ici on est sûr du jaune sur bleu mais toute la colorisation est réglable et on gère ensuite avec le joystick par exemple message alors ça ça peut être une très bonne solution pour les personnes malvoyantes qui ont donc la possibilité encore de lire sur un écran et ici on a vraiment quelque chose de très gros sur l'écran en mode paysage si on se repositionne en mode portrait on peut voir juste dessous l'écran le texte qui apparaît en plus gros suivant là où on se trouve sur l'écran et bien sûr pour supprimer on refait un 10 6 super génial cette fonctionnalité j'adore au niveau du 10 7 on ne va trouver aucun raccourci spécifique on va passer au dièse 8 avec le raccourci dièse 8 vous allez pouvoir vous faire épeler les mots et on va passer au dièse 9 et ici on passe sur un menu contextuel local que je vous mets en très gros et on va pouvoir interagir avec certaines autres options que l'on verra dans une prochaine vidéo on va continuer sur les différents raccourcis existants et là où vous allez vraiment pouvoir réagir sur les paramètres de l'accessibilité du téléphone ça va être avec le raccourci dièse et la touche 0 et là vous entendez les paramètres d'accessibilité 4 6 donc on va vraiment pouvoir toucher aux paramètres d'accessibilité et là aussi je vous ferai une vidéo sur l'explication de tous ces paramètres existants dans ce téléphone alors comme vous avez pu voir on a vraiment beaucoup de raccourcis clavier qui sont vraiment très efficaces pour avoir différentes informations se trouvant sur notre écran au sujet donc de l'accessibilité cap 6 nous verrons cela ensemble lors d'une prochaine vidéo on a on a bien sûr d'autres raccourcis clavier intéressant par exemple si on appuie sur le premier bouton en haut à la gauche du joystick qui est un bouton comportant pour les personnes malvoyantes un rond dessous nous avons un carré à l'opposé nous avons une flèche retour arrière et juste dessous une croix c'est à dire que ces quatre touches sont en partant à la gauche du joystick central à partir du haut la touche accueil qui est le rond la touche menu qui est le carré la touche retour qui est en haut à droite du joystick avec une petite flèche et la touche supprime qui est en bas de la touche retour quatre touches qui vous servent à interagir avec votre téléphone on va s'occuper d'abord la touche comportant le rond sur cette touche on va tout simplement faire un appui long et ici vous pouvez voir instantanément on a un menu qui s'ouvre supplémentaire paramètres accessibilité cap 6 bouton l'info application bouton supprimer paramètres accessibilité cap 6 et en fait ce menu est lorsque vous avez ouvert x applications et que vous voulez soulager votre téléphone et supprimer l'intégralité de ces applications on a la possibilité soit on peut supprimer application par application mais avec le joystick bas si vous descendez jusqu'au bouton suivant bouton supprimer toutes les applications alors il se peut que vous en ayez énormément c'est comme cela que vous allez pouvoir supprimer l'intégralité d'un seul coup toutes les applications qui ont été ouvertes toutes les applications récentes ont été écran d'accueil on a donc soulagé notre téléphone plus rien ne tourne en tâche de fond on fait un appui long juste sous cette touche qui est donc la touche avec le petit carré on a donc information et un menu contextuel général qui lui va être plus ou moins intéressant par rapport à nos besoins menu contextuel général lire à partir du haut de la page répéter le dernier énoncé épeler le dernier énoncé lire à partir de l'élément suivant suspendre les commentaires paramètres accessibilité cap 6 paramètres de synthèse vocale bouton annuler ce menu contextuel va nous permettre de faire différentes manipulations sur la synthèse vocale sur le rythme alors si vous voulez avoir la zone de notification qui va descendre automatiquement du haut de votre écran et avoir par exemple les mails que vous avez reçu les messages à savoir si vous avez des mises à jour en cours on va appuyer donc sur la touche retour arrière donc la touche qui se trouve en haut à la droite du joystick on appuie dessus et on laisse appuyer batterie 87% et ici on peut voir que un panneau avec l'intégralité des notifications est apparu et pour terminer une petite astuce lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil et vous n'avez rien de sélectionné en faisant un appui sur le bouton à la gauche en bas du joystick on fait donc un appui court et rapide on lâche menu écran d'accueil menu écran d'accueil paramètres ajouter une application ajouter un objet fond d'écran aide et là vous avez le bouton aide si on valide sur le bouton aide aide manuel utilisateur smart vision 2 vous avez l'intégralité du manuel de l'utilisateur introduction contenu de la boîte et vous allez pouvoir avoir toute la notice du téléphone ça c'est vraiment génial et deux petites astuces très rapides pour terminer cette vidéo écran d'accueil admettons que vous avez une problématique au niveau du téléphone il ne parle plus et vous voulez réinitialiser les réglages lors de ma première vidéo je vous avais montré comment activer le mode aveugle et comment activer le mode basse vision ici on va appuyer sur le bouton téléphone téléphone ensuite vous allez taper le code étoile zone de modification astérisque dièse dièse si vous voulez faire la même chose mais réinitialiser l'accessibilité en basse vision on va retaper étoile dièse dièse 222 et on va taper dièse attention cette technique vous valide le mode basse vision donc plus du tout de synthèse vocale et vous allez naviguer comme pour un malvoyant ici pour mon cas je préfère naviguer en mode non voyant donc je vais refaire mon étoile dièse 111 dièse paramètres d'accessibilité comme si depuis config line DAT et les paramètres d'accessibilité sont remis d'aplomb merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les raccourcis clavier les petites astuces sur le smart vision premium 2 dans très peu de temps je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est côté GPS le captain à l'intérieur de ce téléphone on a aussi le tout petit bouton physique pour se servir du google assistant bonjour comment puis-je vous aider ça va merci pour se servir donc du google assistant sans problème je vous ferai donc différentes vidéos sur toutes ses fonctionnalités j'espère que celle ci vous aura plu je vous dis donc à bientôt pour la prochaine j'espère qu'elle vous aura donné aussi envie de vous abonner partagez la avec tous vos amis et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous